Tu marches comme un aveugle Tu couleras des larmes, pour tout cela Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer et je Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à toi Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu Tu peux tout avoir, dans ce monde pourri Les plus belles maisons, les plus belles voitures Toutes les plus belles filles, y viendront à tes pieds Mais un jour, tu couleras des larmes, pour tout cela Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain Bien aimé dans le Seigneur Bonjour, bonsoir selon les horaires que vous êtes en train de nous suivre C'est toujours moi, votre serviteur, le docteur Véracité KTN Et sur ce plateau encore, nous venons pour notre seconde partie de l'émission que nous avons commencé la fois dernière Dont le thème s'intitulait Berger Moïse le Chico, vrai ou faux prophète Et aujourd'hui encore, pour ne pas revenir sur ce que nous avons dit dernièrement Nous allons progresser Dernièrement, dans notre première partie J'ai répondu à cette question en disant que Le berger Moïse le Chico est véritablement un vrai prophète venant des dieux Que vous devriez continuer à suivre Pour éviter de mettre foi aux différentes rumeurs Qui circulent sur le net Sur soi-disant qu'il sera un magicien ou un faux prophète Je vous rassure de ma part Qu'il est véritablement un envoyé du Seigneur Suivez-le attentivement Il ne vous conduit pas sur le chemin de l'égardement Mais il vous amène plutôt sur le chemin de la vie éternelle Alors, chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur Pour aujourd'hui, je vous donne encore une seconde preuve Mais concernant personnellement Alors, cette seconde preuve concerne La, 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 la Ma première rencontre avec l'ange Gabriel Qui a eu lieu en 2017 Je dis Ma première rencontre avec l'ange Gabriel Qui a eu lieu en 2017 Bien-aimés dans le Seigneur Chers auditeurs, vous qui me suivez En 2017 J'ai eu Une vision Nocturne Dans cette vision J'ai vu J'étais de loin J'ai aperçu Ceci il faut que je précise J'ai aperçu De loin Un ange suspendu dans les ailes Et cet ange était entre Entre les immeubles Alors Et devant cet ange Par le derrière Il y avait un homme qui était là Débout Qui suivait Ce que l'ange était en train de lui dire Alors Je vais donc me rapprocher De plus près Pour voir réellement Ce qui Se passait En me rapprochant Je vais m'apercevoir que La personne qui était suspendue dans les ailes Était réellement un ange Et l'ange Gabriel Sûrement vous me poserez la question Comment ai-je su Que c'était l'ange Gabriel Je vais vous répondre Cet ange Il avait une robe blanche Alors Qu'est-ce qui m'amène à comprendre que C'est l'ange Gabriel Je vais vous répondre C'est facile Dès que je me suis rapproché En voyant de plus près Il y aura une écriture Qui va sillonner Sur la poitrine De cet ange Et Cette écriture Va mentionner un nom On va écrire L'ange Gabriel Et C'était ma toute première fois Depuis ma conversion De voir L'ange Gabriel Alors Par le derrière Il y avait un homme Et lorsque je me rapproche Je remarque Que cet homme A qui s'adressait L'ange Gabriel Ce n'était autre que Le berger Louchicou Que J'avais vu Il y a De cela Trois ans Je dirais Passé Alors L'ange Gabriel Est en train De donner un message A cet homme De Dieu Alors Lequel était Le message Que l'ange Gabriel Lui donnait Ce message Je n'ai pas écouté De quoi La profondeur du message Mais En écoutant Les échos De la voix De l'ange Gabriel Le message Concernant La technologie Et la culture C'est ce message Que l'ange Gabriel Recommandait A cet homme De Dieu D'aller répondre Alors Une fois Que cette Séquence Va disparaître De ma vue Je vais voir Cet homme De Dieu Rentrer Chez lui Et Plus tard Cet homme De Dieu Va sortir De chez lui En train De répondre Un message Ce message Que l'ange Gabriel Lui avait donné Sur la culture Et la technologie En faveur Du salut Des jeunes Et tellement Que cet homme De Dieu Est en train De nous démontrer De démontrer Excusez-moi Des fois Je dis nous Parce que J'étais dans la vision Je voyais J'assistais Il prêchait En montrant Aux gens Plus A la jeunesse Que Satan Et ses agents Et c'était également Infiltré Dans la technologie Et dans la culture Pour pouvoir Empêcher La plupart Des jeunes gens D'accepter Jésus Dans leur vie Et En prêchant Je voyais Des jeunes Qui étaient Touchés Par ce message A tel point Qu'ils commençaient A cassé Pour certains Leur téléphone Digital D'autres Leur Ordinateur Etc Il y a eu Comme une sorte De révolte Spirituelle Dans le milieu Juvenile Et Vatican Et au Vatican Une décision Sera prise Et la décision Qui sera prise Serait D'arrêter Le prophète Mosdushiko Ou de l'arrêter Ou de l'interdire De répondre Ce message Parce que D'après Les autorités Congolaises De la RDC Et Celles Du Vatican Ce prophète Était en train De troubler L'ordre public Et ce qu'il prêchait Déranger Ça dérangeait Qui ? Point d'interrogation Alors Je vais donc Voir L'armée Congolaise Se mettre à faire Une chasse à l'homme Contre Toutes les personnes Qui suivaient Ce message Dispensé par Le berger Moïse Lushiko Et C'est là Que Ma vision Va prendre Fin Alors A mon réveil Vers le soir Puisque Depuis 2014 Je n'étais plus En contact Je n'ai jamais Été en contact Avec Le berger Moïse Lushiko Alors J'ai gardé Le message Et Trois Un mois Après Je serai Informé Que Mon petit Frère Était Souvent En contact Avec Le berger Moïse Lushiko Alors Je vais donc Aller Voir Mon petit Frère Pour lui Demander S'il était Toujours En contact Avec Le prophète Moïse Lushiko Il me confiera Oui Telephone Et Au travers De Whatsapp Je vais Donc Communiquer Au prophète Moïse Lushiko Cette vision Que j'avais Eue Voilà Bien aimé Une seconde preuve Pour moi Pour vous rassurer Que le prophète Moïse Lushiko Est un envoyé De Dieu Parce que Je pense Que pour vous Qui le suivez Vous allez Remarquer Que Il y a eu Parmi ces révélations Données Des révélations Qu'il nous a apportées En ce qui concerne La technologie Et la culture Je n'ai pas besoin De vous présenter Cela Pour les sceptiques Pour ceux qui n'ont Pas encore suivi Le prophète Moïse Lushiko Allez sur sa chaîne Youtube Intitulée Messianic Church Vous allez rentrer Et vous verrez Toutes les vidéos Possibles Pour vous convaincre De la véracité De cela Voilà Bien aimé Ma preuve La seconde preuve Pour vous Attester Que le berger Lushiko Est véritablement Un serviteur De Dieu Continuez A le suivre Son message Vous aidera Encore A croître Spirituellement Ainsi Tous ceux Qui veulent Vous distraire Ne le suivez Pas Ce sont Des envoyés De Satan Ce sont Des envoyés De Satan Que le Seigneur Vous bénisse Nous nous retrouverons Dans notre Troisième Partie Pour vous donner Encore une Troisième Preuve Sur L'identité Divine Du prophète Moïse Lushiko Que Dieu Vous bénisse Sous-titres Sous-titres